Chana Kress et Jonathan Matija connaissent un début d'année des plus difficiles. Le couple voit enchaîner les épreuves depuis le 1er janvier. Dans sa dernière vidéo YouTube le couple a relaté ses retrouvailles après le voyage à Bali de Jonathan qui ne ceste pas fini comme imaginé. Et Loka a fait une belle peur à ses parents. Chana Kress et Jonathan Matija ont déjà connu périodes plus sympathiques que celles qu'ils traversent. A la fin de l'année 2022, ils sont devenus parents d'un petit Loka ce qui les a comblés de bonheur mais depuis si est-il à galère. Dès le 2 janvier, les jeunes parents en ont vu des vertes et des pas mûres enchaînant notamment deuil et cambriolage. Avec tout ça, difficile pour les jeunes parents de se focaliser sur leur couple. Le lundi 27 mars, Chana Kress et Jonathan Matija annonçaient dans une nouvelle vidéo sur YouTube faire face à des soucis. Comme vous l'avez compris, on est au bout du rouleau, on travaille trop, on est fatigué, notre couple il est en péril clairement, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver. Point, on n'arrive pas à avoir du temps pour nous, on donne tout notre temps à notre fils et notre travail. Il y a beaucoup d'amour entre nous, mais il n'y a plus cette complicité d'avant, avait révélé Chana. La jeune maman avait alors décidé de se déconnecter des réseaux sociaux afin de se recentrer sur sa vie sentimentale. Perturbé par le cambriolage et le sentiment d'insécurité qui en résultait le couple avait envisagé de s'expatrier. Ce qu'il n'avait pas révélé alors, si esti que Jonathan Matija était parti à Bali en repérage pour voir si s'installer là-bas serait envisageable. Nous n'arrivons pas à le faire respirer normalement dans la vidéo dévoilée ce 16 avril on découvre que le retour du papa de Loka a été retardé. Ce dernier victime d'une bactérie a été hospitalisé et son retour à domicile retardé, en raison de l'infection, contagieuse. En quarantaine dans une chambre d'hôtel pendant 48 heures, le père de famille a retrouvé les siens le 31 mars. La fin des galères ? Pas tout à fait. Alors que le couple s'occupe de son fils en lui mettant du sérum physiologique dans le nez, le liquide se répand dans la gorge de Loka. Dans la vidéo on entend le petit garçon s'étouffer. Nous sommes face à une situation d'impuissance Nochana en légende de la vidéo, très stressante. Loka a parfois des moments où il arrête de respirer. Le sérum qui n'est pas parti au bon endroit combiné au fait qu'il s'arrête de respirer fait qu'il s'étouffe et que nous n'arrivons pas à le faire respirer normalement. Il est de plus en plus rouge il bave énormément, on est complètement paniqué. La situation revient à la normale après un appel au pompier où plusieurs positions leur ont été conseillées pour permettre à Loka de retrouver son souffle. Notre fils s'y est-il le plus beau cadeau de notre vie mais s'y est-il notre plus grande peur à vous Jonathan à la fin de la vidéo ? Tous les jours on a ce stress de se dire à tout moment il peut s'étouffer explique-t-il bien décidé à mener des examens complémentaires à Marseille, là où la grossesse compliquée de Shana a été suivie. Leur espoir voir les crises de Loka diminuer ou disparaître. J' Ministry de s'est-il le plus bas Competité Fic заг Link On le plus bas, on a ces chiffres d'élètes sur Google Et on a ces chiffres d'un pointkat Vous avez posé cette erreur prohibition Vous avez ouvert les Baz – d'Amà Foucais Sous-titres allows, et vous êtes inscrit Sous-titrage ST' 501